et du coup bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence la dernière de ce cycle entamé début février au cours de ce mois de février 2021 pendant tous ces couvre-feux nous avons pu parler de sous sol parisien notamment des galeries souterraines et des catacombes un univers vraiment pittoresque qui nous rend souvent curieux nous avons fait un arrêt en 1827 pour voir arriver une girafe à paris et la semaine dernière du coup nous avons plongé dans l'histoire criminelle parisienne au début du 20e siècle dans la première moitié du 20e siècle avec deux tueurs landru et petio et du coup ce soir je vais revenir vraiment un thème clé de l'histoire parisienne un thème très important et assez visible je voulais vraiment du coup revenir sur les enceintes de paris puisque c'est quelque chose qu'on peut voir encore aujourd'hui facilement dans le paysage parisien ça prend encore beaucoup de place paris à compter de nombreuses enceintes généralement pour un usage défensif mais pas seulement puisque les murs ont parfois aussi d'autres usages il ya des personnes en général qui ont déjà des notions des connaissances sur ces enceintes par exemple on peut connaître le grand mur de philippe auguste près de près de lycée charlemagne qu'on a ici sur le curseur ou bien l'emprunt d'une vieille tour du côté de la rue du louvre par ici ou encore le bastion à porte de bercy en fait ce soir nous nous allons vraiment explorer plus en détail chacune des enceintes et pas seulement celle de philippe auguste ou de charles saint qui sont les enceintes les plus connues on va voir comment on peut retrouver leurs traces aujourd'hui même quand il n'y a plus de vestiges puisqu'en fait il ya des enceintes qui ont été absorbés par l'urbanisation ou même complètement détruites elles ne sont plus visibles il ya plus de pierre en tant que telle et pourtant on peut encore deviner leurs traces dans le paysage donc nous allons voir tout ça ce soir on va commencer par l'enceinte gallo romaine qui est au centre ici puis ensuite on parlera de l'enceinte des dixième et onzième siècle ici qui est souvent oublié qui est très méconnu on abordera ensuite l'enceinte de philippe auguste qui se trouve sur la rive droite et sur la rive gauche et enfin celle de charles 5 pour ensuite enchaîner sur l'enceinte des fossés jaunes elle aussi souvent peu évoquée dans l'histoire parisienne puis on passera au grand mur des fermiers généraux lui aussi sur la rive droite et sur la rive gauche et enfin la dernière enceinte l'enceinte fortifiée de 1840 qu'on connaît aussi sous le nom d'enceinte deux tiers ce qu'il faut retenir et ça c'est valable pour quasiment toutes les enceintes sauf celle de 1840 c'est qu'aujourd'hui on est quasiment sûr de leur tracé mais pas complètement il ya des portions d'enceintes où il est difficile de savoir exactement où le mur passait et puis l'enceinte est ancienne plus cela est vrai non moi il existe quand même beaucoup d'éléments permettant aux historiens de déterminer au mieux le tracé alors ce plan il est assez connu on le trouve sur le site plan de paris par exemple et on le trouve également sur le dans le livre en fait un de renaud gagné de denis prouveau qui s'intitule justement sur les traces des enceintes de paris voilà donc et les lettres en fait elles figurent quelques vestiges assez connus mais en fait on en compte aujourd'hui bien plus que cela donc on va commencer par la première enceinte la plus ancienne l'enceinte gallo romaine qui est une toute petite enceinte prévue uniquement sur l'île de la cité à une époque où l'île de la cité était plus petite que maintenant en effet en fait cette petite pointe ici tout à l'ouest il y a le square du ver galant elle a été rattachée à l'île seulement au 16e siècle pardon voilà donc du coup c'était une vraiment une muraille plus petite voyez elle couvrait en fait cette partie là alors lorsque la gaule devient romaine au premier siècle avant jésus-christ on a un temps pacifié qui s'installe mais qui ne dure que quelques siècles et en effet ceux que les romains nomment les barbares font pression aux frontières ils menacent l'empire ils débordent les défenses et donc du coup il faut protéger paris dès la première moitié du quatrième siècle à l'époque la ville s'étend sur la rive gauche de la scène principalement et elle est du coup indéfendable du coup on décide de construire un mur d'ensemble sur l'île de la cité qui devient une sorte de citadelle qui abrite les organes du pouvoir et qui devient du coup aussi un refuge pour les habitants en cas de menace donc on a un mur qui en sert une dizaine d'hectares et seuls des éléments de son assise aujourd'hui d'une largeur de deux mètres environ ont été retrouvés lors de fouilles souvent en fait il s'agit de gros blocs de pierre de remploi donc on a pris en fait d'édifices qui ont été détruits auparavant et qu'on a utilisé du coup pour bâtir la muraille donc ça par exemple ici c'est une assise qu'on a retrouvé maintenant elle est au fond d'un garage en fait d'un des bâtiments de la préfecture de police friche à noinesse au nord de notre dame donc c'est ici voilà c'est dans cette partie là qu'on a retrouvé ce cette grosse pierre alors on suppose qu'il va y avoir un chemin de ronde côté ville et que les maisons s'appuyaient sans doute sur le mur au fil du temps on avait deux portes dans cette enceinte aménagé sur le cardo le cardo c'est l'axe nord sud historique créé en tout cas réappuyé par le romain avec ici le Saint-Martin et la rue Saint-Jacques donc il est vraiment difficile de dater la disparition de cette enceinte ce qu'on sait de manière sûre c'est que cette enceinte elle a été restaurée et renforcée au neuvième siècle puisqu'à l'époque on doit faire face à ce qu'on va appeler le tourisme viking c'est à dire en fait les raids vikings donc visant à piller les terres visitées à tout détruire sur leur passage ça c'est ce qu'on sait et ce qu'on sait également c'est qu'à l'époque de la muraille de Philippe Auguste donc au 12e 13e siècle il n'y a plus d'enceinte gallo-romaine elle a complètement disparu donc aujourd'hui en fait il n'en reste presque rien parce que le peu qu'on aurait pu retrouver a été vraiment complètement retiré ou abîmé avec la table rase du 19e siècle à l'époque de l'haussmanisation mais par contre du coup en même temps que l'île d'essai a été refaite sous Haussman on a pu retrouver aussi beaucoup de vestiges et donc établir avec précision une partie du tracé par exemple ça c'est la rue de la colombe vous voyez en fait qu'au milieu de la rue il y a un pavage un petit peu différent sur la zone ici en fait ici lors des fouilles qu'on était au 19e siècle on a retrouvé le mur d'enceinte gallo-romain et du coup on l'a recouvert on l'a remblayé mais ils ont mis un pavage pour qu'on sache vraiment où passait cette muraille alors il faut avoir en tête qu'au moment de l'antiquité le niveau de l'île le niveau du sol de l'île il est 6 à 7 mètres plus bas que ce qu'il est maintenant et la scène était beaucoup plus large donc si on se remet à l'époque romaine au 4e siècle en fait là où était prise cette photo on aurait été dans la ville ici il y avait du coup le rempart pour nous protéger des barbares et là du coup on était hors de la citadelle en fait et la scène arrivait à peu près à ce niveau là alors que la scène elle est derrière ce mur tout au fond elle est contenue maintenant par des quais on a un panneau sur sur le mur à côté de ce pavage particulier qui nous rappelle bien cette histoire donc en fait vraiment cet ensemble gallo-romaine elle est petite par sa longueur mais c'est quand même la première enceinte connue de paris en plus elle est en pierre c'est un édifice qui doit être imposant pour l'époque et aujourd'hui donc il n'en reste quasiment plus rien il est du coup temps de passer à une autre enceinte qui a été souvent oubliée quand on parle de paris en tout cas du moins elle est très méconnue dans nos mémoires collectives et pourtant aujourd'hui cette enceinte on la retrouve aujourd'hui quand on se donne la peine de la chercher c'est l'enceinte des 10e et des 11e siècle donc il ya un document fondamental pour parler des enceintes c'est le parcellaire le plan des parcelles qui contient le dessin des murs des maisons puis évidemment un plan général de paris à côté ça aide aussi pour se situer en fait grâce à ces documents les historiens et les historiennes parviennent à retrouver le tracé des enceintes disparues notamment cette enceinte là cet enceinte des 10e et 11e siècle alors après les destructions infligées par les invasions normandes du 9e siècle les invasions scandinaves la rive droite connaît un essor important au détriment de la rive gauche l'urbanisation est assez galopante c'est un gros développement économique et la ville s'étend en fait l'urbanisation va se concentrer autour des églises construites sur des montsons naturels comme saint mairie par ici saint gervais et également saint germain l'auxerrois donc certains du coup de ces espèces de petits bourgs qui se développent autour des églises avait déjà une enceinte comme sans doute un talus avec une palissade ou un fossé et vers la fin du 10e siècle en fait il ya quand même une nécessité qui émerge en fait on se dit qu'il est nécessaire d'enclore cet ensemble urbain dans une enceinte unique ça c'est vraiment une idée qui s'impose à la fin du 10e siècle et aujourd'hui en fait il faut savoir que de cette muraille on ne connaît que de cette enceinte on ne connaît que deux jalons précisément le reste n'est qu'hypothèse fondée justement sur des indices qu'on trouve dans le parcellaire en fait il faut savoir pour tous les enceintes de paris que la plupart des enceintes ont été très peu représentés très peu décrites et que du coup ça peut nous mettre en difficulté pour savoir où elle passait et à quoi elle ressemblait exactement en tout cas ce qu'on peut se dire avec certitude c'est que cette enceinte elle commençait ici à saint germain l'auxerrois et qu'elle passe à peu près sur ce tracé là pour terminer ici à la porte baudoyer donc qui situe en fait aujourd'hui sur l'actuelle rue du pont louis philippe c'est un ouvrage qui se composait probablement d'un fossé d'une dizaine de mètres de large et de deux trois mètres de profondeur puis une levée de terre comme une sorte de grand alu surmonté d'une palissade composée de pieux plantés en terre et attachés entre eux et le nom des rues en fait commémore cette existence de fossé puisque la rue qui longe l'église saint germain l'auxerrois s'est longtemps appelée la rue des fossés l'auxerrois il y avait encore une ancienne inscription la rue des fossés l'auxerrois dans cette rue avec un oui qui a un ravalement de façade qui a fait un petit peu de mal à ce vestige et l'enceinte était percé de porte évidemment sur les principaux axes de communication cette enceinte elle a disparu progressivement absorbé par l'urbanisation et ce qu'on sait en tout cas c'est qu'à l'époque de philippe auguste donc deux siècles plus tard elle n'existait plus du tout évidemment c'est une fortification qui était en terre et en bois donc ce qui explique qu'on n'ait pas eu de vestige mais on en voit en tout cas des traces dans le tracé des rues et la configuration des maisons anciennes en fait on a des mitoyens qui ont une orientation particulière que rien ne justifie eu égard la configuration ni l'eau où il se trouve par exemple rue du bourg-tibourg dans le marais les murs ont une certaine orientation par rapport à la rue et par rapport à l'îlot mais la souche de cheminée montre qu'à l'intérieur le mur ne suit pas cette configuration c'est pas du tout perpendiculaire du coup ça nous permet de supposer en fait que l'enceinte devait passer ici et que les maisons du coup ont été bâties en concernant cette orientation initiale voyez par exemple sur cette photo si on zoom on voit un petit peu mieux voilà vous avez ici une cheminée qui est dans l'axe perpendiculaire là aussi cette cheminée là en fait la souche de la cheminée elle est de biais elle a une orientation sud ouest en fait on peut supposer que c'est là où devait passer l'enceinte on va voir un petit peu donc c'est à dire ici pour la rue du bourg-tibourg sur ce virage là on va voir aussi la même chose dans la rue de l'arbre sec qui est un petit peu plus à l'ouest en fait donc cette rue elle part en oblique vers l'ouest et la muraille on suppose elle devait passer ici puisqu'on retrouve cette souche de cheminée là aussi en biais c'est un peu moins évident sur cette photo voilà on verra de toute façon tout à l'heure d'autres souches de cheminée pour pour une autre enceinte et va être en tirant cette hypothèse de tracé d'enceinte d'est en ouest ouest en biais on peut penser que l'impasse des bourdonnets à côté des halles est aussi un héritage de ce tracé et on arrive du coup dans le marais on trouve alors du coup sur ce tracé hypothétique des éléments qui confirment cette hypothèse en fait par exemple ici on a aux 14 rues des archives donc de nouveau dans le marais cette maison elle est très étroite c'est la seule dans la rue qui est aussi étroite elle fait trois mètres de large et en fait on peut supposer qu'elle a vraiment été bâtie sur l'ancien emplacement de l'enceinte et en plus quand on regarde le parcellaire elle est vraiment dans l'alignement des souches de cheminée de la rue du bourg-thibourg qu'on a vu il ya quelques photos voilà donc du coup il y a aussi des noms dans la toponymie par exemple derrière saint gervais donc derrière là où passait l'enceinte il y a une rue qui s'appelle la rue des bars on peut supposer que du coup ce nom en fait rappelle vraiment la palissade de pieux qui était plantée tout près donc vraiment c'est une enceinte importante en son temps dont on trouve aujourd'hui quelques traces mais pas de vestiges en tout cas c'est pas palpable on peut pas avoir de pierre mais il ya des traces puisque ça a marqué l'urbanisation mais c'est une enceinte qui a été qui était largement oublié en fait par l'histoire et c'est vrai que la stature le caractère massif solide est très long de l'enceinte de philippe auguste a vraiment renforcé cet oubli puisque l'enceinte de philippe auguste c'est une enceinte monumentale pour l'époque bien qu'en fait sur la regarde à l'aune de l'actuelle taille de paris elle en sert vraiment une petite ville finalement oui l'enceinte de philippe auguste elle passe ici elle en sert le paris de l'époque donc c'est vraiment une toute petite ville par rapport à la taille définitive de paris qui s'étend au delà de la dernière enceinte donc à l'époque c'est quand même important plus c'est la première enceinte qui comprend la rive droite et la rive gauche elle est quasiment de même longueur elle fait 2800 mètres de long sur la rive droite et 2600 mètres de long sur la rive gauche alors pourquoi une enceinte donc on est en 1190 philippe auguste s'attrête à partir en croisade et pour protéger paris d'une possible invasion anglaise il fait construire une enceinte défensive les travaux sur la rive droite durent 20 ans de 1190 à 1210 donc à cheval sur le 12e et le 13e siècle et sur la rive gauche il s'étend de 1200 à 1215 donc il faut vraiment plus de 20 ans pour protéger paris cette enceinte elle est prévue pour défendre la ville et aussi elle est prévue pour permettre la survie donc du coup elle en sert des portions qui ne sont pas urbanisées qui sont prévues pour la culture elle englobe quand même 253 hectares de territoire sur par rapport à l'enceinte gallo romaine qui englobait juste une dizaine d'hectares on n'est pas du tout sur la même taille alors il reste beaucoup de vestiges l'enceinte de philippe auguste ça c'est assez connu le plus impressionnant c'est ce long mur ça c'est le mur qui longe le lycée charlemagne le long de la rue des jardins saint paul cette section a été dégagée dans les années 1940 lors de la destruction d'un îlot insalubre ça c'est une photo qui date d'il ya quelques années avant tous les aménagements sportifs qui ont été faits sur sur le terrain sableux donc on peut comprendre en fait en voyant ce mur que le mur d'enceinte de philippe auguste était vraiment un mur impressionnant il y avait une largeur de trois mètres à la base de deux mètres de large au sommet il mesurait huit à dix mètres de haut et en fait en haut du mur il y avait aussi des créneaux et un chemin de ronde il y avait une dizaine de portes qui perçait cette grande enceinte fermée par des ventons en bois par des airs le tout encadré par deux grosses tours beaucoup plus hautes que l'enceinte c'est des tours qui faisait 15 mètres de haut qui était très large il y avait également des portes secondaires qu'on appelle des poternes voilà donc là en fait sur cette carte on voit toutes les portes dont certaines auront le même nom sur les enceintes suivantes donc ça peut être assez ça peut prêter à confusion en fait quand on regarde ce plan par exemple vous avez la la porte saint honoré la porte saint denis la porte saint martin ça c'est des portes aussi qu'on retrouvera sur les autres enceintes donc en fait le ce sera toujours le même nom mais ça sera pas du tout au même endroit voilà donc elle n'a rien à voir par exemple avec les constructions qu'on a sur les grands boulevards là ça sera pour beaucoup plus tard alors il y a pas mal de vestiges de ce mur encore je vous dis qu'il reste par exemple on est dans la rue clovis dans le cinquième arrondissement donc quand vous êtes dans ces trucs vous marchez vous pouvez tomber plus ou moins née à née avec ce mur donc il est encore assez impressionnant avec une petite erreur sur le panneau explicatif il faut pas lire 12e il faut lire 13e siècle donc la sainte de philippe auguste elle était entourée d'un chemin de ronde extérieur d'un chemin de ronde intérieur qui ont engendré du coup par la suite le tracé de rue par exemple la rue des frambourgeois dans le marais c'était la rue du chemin de ronde extérieur donc côté campagne il y a aussi l'impasse des peintres juste juste à côté qui est situé aussi à l'emplacement du chemin de ronde extérieur juste devant la porte saint denis et donc on voit qu'il n'a pas été bâti du coup la personne elle aurait été juste à droite de cette photo en fait là où il n'y a pas de vestiges on trouve aussi des installations pour commémorer cette enceinte comment pour la porte saint jacques donc du coup sur la rive gauche du coup il n'y a plus évidemment de porte mais il ya un panneau qui rappelle qu'elle passait là donc vraiment à l'intersection de la rue soufflot et de la rue saint jacques tout à côté du panthéon alors le mur d'enceinte il était flanqué de tours cylindriques tous les 60 mètres environ puisqu'en fait ça a été une distance qui permettait de couvrir toute la longueur du mur pour défendre puisque avec les tirs d'arbalète croisés en fait tirs d'arbalète c'est 30 mètres du coup une tour tous les 60 mètres en croisant les tirs on couvrait vraiment toute la surface pour la défense du mur il y avait également quatre grosses tours de 10 mètres de diamètre de 25 mètres de haut pour la tête de l'enceinte en amont et en aval en la plus connue c'est la tour de nels donc cette tour ici et en fait entre ces tours de part et d'autre du fait il était possible de tirer une grande chaîne pour fermer la circulation fluviale en amont et en aval donc les tours c'est vraiment des vestiges qui sont encore très présents aujourd'hui à paris puisqu'il nous reste rive droite une 10 tours et sur la rive gauche trois tours par exemple dans la rue du louvre vous avez derrière une grille cette cette base extérieure d'une tour alors qui a été mise à jour il ya quelques années en fait lorsqu'on a percé les aérations pour la ligne 14 et juste au dessus de cette base extérieure vous avez encore encore une empreinte interne de la tour et pour le coup on a aussi une tour entière mais il ya eu beaucoup de travaux et maintenant elle a un parment en briques c'est la tour pierre alvar qui est dans la cour du crédit municipal rue des frambourgeois donc ça si vous marchez dans la rue des frambourgeois vous levez un peu la tête et vous pouvez la voir ici on a la tour j'en sens peur qui n'est pas du tout une tour d'enceinte de philippe auguste sinon elle serait ronde mais elle se trouve vraiment maintenant sur le tracé de l'enceinte quasiment ça c'est une tour en fait de l'hôtel des ducs de bourgogne qui a été construit à la fin du 13e siècle donc quasiment un siècle après l'enceinte de philippe auguste et qui a été adossé à l'enceinte alors l'enceinte de charles saint dont l'enceinte qui vient plus tard après celle de philippe auguste c'est une enceinte qui a été construite uniquement sur la rive droite et pas sur la rive gauche en fait sur la rive gauche on s'est contenté d'améliorer d'aménager la muraille de philippe auguste n'a pas construit un nouvel édifice en fait on l'a adapté aux nouvelles techniques de sièges et d'artillerie donc notamment ce qui a été fait rive gauche a été d'ajouter un fossé devant l'enceinte de philippe auguste puisque lui n'avait pas fait ce travail là c'est pour ça que dire rive gauche on a beaucoup moins de vestiges en état originel mais par contre on a une toponémie de rue qui nous rappelle bien l'enceinte puisqu'il ya du coup beaucoup de rues qui portent la mention de fossé comme la rue des fossés saint victor par exemple ou encore ici la rue des fossés saint jacques avec ce petit space invader qui porte au dessus d'un panneau qui nous rappelle qu'il ya eu une enceinte défensive ici je trouve ça assez amusant avec l'écriture voyez à l'ancienne d'avant la révolution avec les fossés e z et le st1 pour saint jacques qui a été gratté au moment de la révolution française le 17 c'était pour l'ancienne numérotation du quartier donc au 16e siècle les portes de l'enceinte de philippe auguste sont démolies les terrains qui entourent l'enceinte sont mis en location par la ville puis céder progressivement aux propriétaires riverains qui vont absorber la muraille ou alors qu'ils vont s'en servir comme carrière de pierre ce qui fait qu'à la fin du 17e siècle il n'y a plus de vestiges en tout cas plus des vestiges offerts à la vue du passant mais du coup le fait qu'en fait c'est ces murs a été engloutis par le bâti et ça fait aussi qu'on en a retrouvé beaucoup de vestiges au 19e et au 20e siècle là où le mur a été détruit ou absorbé on a encore pas mal de traces donc pas uniquement dans le tracé des rues aussi dans le celui des maisons vous voyez on retrouve encore nos souches de cheminées donc là on est dans la rue saint honoré au 150 148 et en fait les cheminées ici sont complètement complètement en biais et effectivement on sait que c'est là que passait l'enceinte de philippe auguste en tout cas loin des chemins de ronde donc vraiment l'enceinte de philippe auguste c'est un ouvrage au moyen âge qui est majeur mais qui évite déborder par l'accroissement de la rive droite et donc du coup il nous faut une nouvelle enceinte c'est l'enceinte de charles 5 c'est ce roi qui va impulser cette immense et ce très long chantier en effet en fait un siècle et demi après l'achèvement de l'enceinte de philippe auguste le roi jean de le bon est capturé par les anglais donc en 1356 à poitiers poitiers c'est quand même pas très loin de paris milieu 14e siècle les anglais sont tout près de paris le péril est vraiment proche et le dauphin charles 5 à l'époque il n'est pas encore roi il décide du coup de lancer en urgence un chantier de défense donc ça va être assez sommaire il faut avoir en tête en fait avec la rive droite c'est vraiment beaucoup étendu au delà de l'enceinte de philippe auguste on a plusieurs faubourgs qui se sont développés au delà de l'enceinte des coûts qui nécessitaient d'être enclos il s'agit de toute cette zone là qui était construite c'est ici c'est l'enceinte de philippe auguste donc dans les médias en fait dans l'urgence charles 5 va créer un fossé et va faire un talus avec quelques bastides en terre avec des palissades etc lorsqu'il monte sur le trône quelques années plus tard il décide vraiment d'améliorer cet ouvrage primitif qui avait été créé dans l'urgence il va sortir dans de grands travaux des travaux qui vont durer 60 ans puisque c'est son fils charles 6 qui va les achever au début du 15e siècle donc le tracé exact de l'enceinte de charles 5 et bien ne nous est pas complètement connu aujourd'hui car cette enceinte a été soit détruite soit absorbé par une autre enceinte de défense et l'aspect même en fait de l'enceinte de charles 5 son aspect initial ne nous est pas non plus connu la première description qu'on arrive à trouver aujourd'hui qu'on arrive à lire de cette enceinte elle est là du début du 16e siècle et donc il se veut en fait contre le la fin du 14e siècle donc l'édification de la muraille et le 16e siècle il se peut qu'il y ait eu des modifications sur cette enceinte notamment vu les progrès progrès entre guillemets de l'artillerie en effet petite parenthèse sur l'artillerie pendant longtemps les canons tirent en parabole du coup ne provoque pas beaucoup de dégâts contre les enceintes et en fait avec des murs qui sont hauts on peut espérer que le boulet ne franchisse pas la muraille et ne crée pas de destruction intramuros mais milieu 15e siècle il ya ce qu'on appelle la crise du boulet métallique son invention permet de tirer de plein fouet dans les murs d'enceinte pour y créer des brèches et donc il a fallu finalement abaisser les tours abaisser les murailles les conforter par des terrassements pour amortir l'impact des boulets et limiter les brèches il va falloir encore attendre le milieu du 16e siècle pour répondre à cette évolution de l'artillerie en fait avec des enceintes bastionnées on va y revenir tout à l'heure là donc en tout cas début 16e siècle l'enceinte devait présenter cette apparence c'est à dire de la campagne vers la ville dans cette dans ce sens là d'abord ici un chemin de ronde extérieur puis un arrière fossé qui faisait 15 mètres de large un dos d'âne levé de terre c'est pareil c'est des synonymes un dos d'âne qui lui faisait cinq mètres de large un grand fossé de 30 mètres de large et de 7 mètres de profondeur parfois en eau notamment lors des crues de la scène et parfois sec puis du coup un rempart avec cette levée de terre pour commencer et un rempart ici et ensuite derrière encore évidemment un chemin de ronde donc du coup la fortification elle occupait une bande très large une bande de 80 mètres de large du coup vous rendez bien compte est que c'est plus la hauteur et la matière de la muraille qui prévalent comme à l'époque de philippe auguste mais c'est bien la largeur de l'appareil défensif parce que du coup avec les fossés avec le dos d'âne l'artillerie de la siégeant elle est repoussée elle est vraiment bloquée loin et du coup elle risque beaucoup moins d'endommager la ville puis la conception est aussi nettement moins coûteuse donc l'ensemble de charles 5 elle est défensive mais au passage elle repousse encore les limites de paris au delà de la précédente muraille du coup elle inclut le vieux louvre les emplois du priori saint martin le temple etc et elle laisse une empreinte très identifiable sur les voies de communication quand on vit en fait à l'époque dans la ville près de la muraille de charles 5 donc à l'intramuros on a vraiment des montées pour aller vers les remparts en fait cette montée elle se retrouve toujours aujourd'hui quand vous marchez par exemple dans le deuxième arrondissement là on est rue de cléry en fait vous voyez ce dos d'âne on le retrouve vous voyez bien ici qui en est très haut par rapport à la rue en fait suivante mais ici le panneau de rue d'après ça montre qu'il ya quand même un écart de niveau assez important d'une dizaine de mètres environ donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de dénivelé là je parle de la rue de cléry vous avez juste à côté une autre rue il ya le passage cinq fois entre les deux qui permet de gagner la rue d'à côté qui est toute proche il faut quand même descendre 13 marges donc ça vous donne un peu une idée du dénivelé à quel point il peut être raide donc cette enceinte évidemment était aussi percée de portes ce qu'il fallait bien quand même qu'on circule qu'on entre et qu'on sorte par exemple il y avait la porte saint honoré oui il y avait une porte saint honoré sur l'enceinte de philippe august c'est aussi une porte saint honoré sur l'enceinte de charles 5 et on nous rappelle cette porte là avec cette sculpture un peu art déco puisque jeanne d'arc que c'est brisé en tout cas son on n'a pas réussi à reprendre paris elle s'est heurtée la muraille de charles 5 elle n'a pas pu reprendre paris aux anglais donc on a très peu de vestiges de l'enceinte de charles 5 on a quand même par exemple ce mur de contre escarpe dans les vestiges qui ont été retrouvés sous le louvre sur la plupart des vestiges qui sont retrouvés sous le louvre ils datent plutôt de l'époque de philippe auguste donc cette enceinte de charles 5 elle fait souvent oublier l'enceinte qui a suivi l'enceinte dite des fossés jaunes et du coup elle fait oublier beaucoup de modifications il ya bien plusieurs temps pour vraiment que ce soit bien clair on a la constitution de l'enceinte originelle de charles 5 entre le 14e et le 15e siècle puis à partir du milieu du 16e siècle on a le temps de l'enceinte des fossés jaunes et en même temps de la transformation de l'enceinte de charles 5 pour s'adapter à l'artillerie donc on a en fait en même temps une extension et une modification à partir du 16e siècle c'est une même manoeuvre on va voir tout ça en détail en effet la menace extérieure s'éloignant la venue oreille de charles 5 est peu ou mal entretenue elle se dégrade pardon et surtout de sa longueur on a des buts d'immondices de gravois dites voiries donc quand on parle de voiries c'est en ces buts de gravois d'immondices ces buts commencent à s'élever contre la muraille hors de paris et du coup en fait elle constitue une menace en cas de siège parce que les assaillants pourraient en tirer parti pour installer leurs engins on va quand même avoir quelquefois des voiries qui sont plus hautes que l'enceinte de charles 5 c'est quand même assez embêtant et parallèlement comme tout à l'heure on a commencé à le voir ensemble on a aussi un nouveau mode de fortification qui va faire son apparition pour répondre aux évolutions de l'artillerie cette évolution c'est l'enceinte bastionnée donc une enceinte faite de bastions il s'agit d'aménager des bastions anguleux en terre donc vous voyez à quoi ça ressemble voilà ça c'est après aménagement oui en fait donc du coup ça fait que c'est une structure défensive plutôt basse avec des bastions ici les bastions sont reliées en fait par une courtine la courtine c'est ce mur de fortification qui relie les deux bastions du coup l'artillerie de défense prend place sur les plateformes et dans les flancs des bastions et du coup elle fait des tirs croisés pour pouvoir prendre l'ennemi entre deux feux la construction de cette enceinte et son aménagement elle va prendre plus d'un siècle elle se divise en deux parties alors pour vous repérer un l'est est par ici ici c'est le nord et là c'est l'ouest donc pour ces deux parties on a une partie ouest ici et une partie nord et est donc la partie nord et la partie est c'est vraiment l'enceinte de charles 5 qu'on modifie qu'on transforme en enceinte bastionné à l'ouest enceinte de charles 5 elle passe ici et du coup on va construire une nouvelle enceinte la fameuse enceinte des fossés jaunes oui donc c'est cette fameuse extension dont je parlais tout à l'heure pourquoi parce qu'il faut englober là encore les nouveaux quartiers puisque la ville a continué de s'agrandir la muraille de charles 5 du coup quand elle passe ici n'a plus d'usage elle va être détruite notamment sous richelieu pour aménager le palais de richelieu qui est le futur palais royal palais royal d'aujourd'hui et tout le quartier autour alors on parle toujours de l'enceinte des fossés jaunes donc de cette extension il faut bien avoir en tête que ça concerne bien donc toute la longueur il ya autant extension qu'aménagement alors c'est assez frustrant mais il n'y a pas de sources précises sur les travaux ni comment ça s'est passé ni leur chronologie ce qu'on sait qu'il ya dû avoir un petit début de chantier au début du 16e siècle le vrai chantier vraiment lui-même il commence au milieu du 16e siècle le nom de fossé jaune il viendrait à priori de la couleur de la terre retournée lors du creusement des fossés ou bien lors de la couleur utilisée sur un plan pour la figurer donc l'origine non elle est quand même très floue et donc pour la partie extension là pour que vous voyez un petit peu mieux alors on a aujourd'hui des vestiges à place de la concorde donc ici en fait je vais vous montrer on a un mur de bastion qui nous reste alors le signe qui a été réutilisé un petit peu réaménagé en mur de clôture du jardin des tuileries et donc c'était vraiment ce mur là le mur du bastion des fossés jaunes pour l'aménagement au nord et à l'est on a les buts de gravois donc les voiries qui ont été utilisés qui ont été réaménagés pour créer les bastions et la but bonne nouvelle faisait la jonction entre l'enceinte des fossés jaunes et entre l'enceinte de charles 5 niveau de la porte saint-denis l'actuelle porte saint-denis qu'on a en monument donc cette but c'est une voirie qui était constituée progressivement par les dépôts d'immondices de boue de décombre de débris de chantier elle atteignait à peu près 16 mètres de haut donc en fait quand vous êtes dans le deuxième arrondissement et que vous sentez cette côte vers bonne nouvelle vers la rue de cléry vers la rue d'aboukir vers la rue de la lune c'est pas une colline naturelle que vous franchissez c'est bien un amoncellement de déchets donc cette but elle a été arrasée et du coup elle a servi à relier les deux ouvrages défensifs et donc là cette photo en fait on est sur le boulevard bonne nouvelle on voit les rues de cléry c'est celle que je vous montrais tout à l'heure la rue beauregard et la rue de la lune en embranchement donc la rue de cléry c'était un chemin de ronde en fait là ils ont fait un boulevard ils ont créé à l'époque un boulevard qui a coupé le bastion en fait d'où cette montée quand on franchit ce boulevard donc cet immense ouvrage de bastion qui a duré un siècle de chantier il était quasiment terminé lorsque Louis XIV a décidé l'ouverture de Paris et donc a commencé à faire détruire les bastions et les courtines et la plupart de ces ouvrages en fait avaient disparu en 1700 alors il s'agit pas d'un caprice de monarque pas uniquement en tout cas cela tient vraiment en fait à l'évolution du concept de territoire c'est sous Louis XIV en fait que la défense du royaume évolue et qu'on préfère fortifier les frontières plutôt que d'enfermer les villes intérieures dans une muraille en fait donc on a une ceinture de fort qui entoure la France qui va être constituée sous la direction de Vauban et donc Louis XIV va transformer les fortifications parisiennes en ce qu'on appelle un nouveau cours c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque avec des majuscules il va de l'actuelle église de la Madeleine par ici jusqu'à la Bastille il va vraiment en fait faire tracer une large chaussée plantée d'arbres dans ce qu'on appelle le cours et donc le tracé parfois coupe les bastions, parfois il traverse les fossés, parfois il passe devant les bastions ce qui fait que certains bastions sont entièrement détruits, d'autres restent intacts ou sont encore une fois réaménagés et en fait ce cours, cette promenade, cette chaussée plantée en fait c'est de nos actuels grands boulevards parisiens c'est aussi le trajet de la ligne 8 pour repères et du coup ça devient en fait vraiment un lieu de promenade très prisé la hauteur des bastions a fait que le cours était parfois en surplomb et c'est toujours le cas aujourd'hui des grands boulevards puisque sur les grands boulevards par andro on a des rampes, on a des escaliers notamment sur le boulevard Saint-Martin, le boulevard Beaumarchais pour pouvoir du coup monter dessus et cette limite en fait elle est très marquée à l'époque puisque c'est vraiment la limite qui va distinguer Paris de la campagne c'est dans ces termes-là qu'on parle à l'époque et donc c'est pour ça qu'on va faire construire des portes monumentales comme la Porte Saint-Martin ou la Porte Saint-Denis pour bien marquer cette frontière entre Paris et la campagne et cette limite aujourd'hui on la voit toujours dans Paris au-delà en fait de ce tracé des grands boulevards ça se voit encore dans la toponymique quand vous êtes dans le Paris intramureuse de l'époque donc cette partie-là on va voir qu'il y a la rue Saint-Martin, la rue Saint-Denis, la rue Montmartre, etc. mais dès que vous franchissez les grands boulevards dès que vous franchissez l'ancienne frontière de Paris on passe à la rue du Faubourg Saint-Martin la rue du Faubourg Saint-Denis, la rue du Faubourg Montmartre, etc. et en plus Faubourg à l'époque c'était quand même assez péjoratif comme terme alors au début du XVIIIe siècle Paris n'a donc plus d'ouvrage défensif elle n'a plus de murailles c'est une ville ouverte et la question de son territoire, de ses limites des limites de son territoire devient donc plus difficile car ses limites sont du coup forcément moins palpables qu'à l'époque des enceintes clairement construites d'autant plus que la capitale est en proie depuis longtemps à une croissance désordonnée, les rues sont percées les maisons sont construites sans aucun accord la ville continue de s'étendre et ça fait un petit peu peur au pouvoir parce que du coup on se posait la question de comment assurer la sécurité de la ville et comment gérer l'approvisionnement dans une extension qui est incontrôlée et en plus il y a dedans une question d'argent une question de somme très importante et c'est cette question qui nous conduit à un nouveau mur le mur des fermiers généraux on arrive à la fin du XVIIIe siècle alors le pouvoir royal a confié à un tiers la collecte de l'impôt à Paris donc à une compagnie de financiers appelée la Ferme Générale rien à voir avec la Basse-Cour c'est son nom donc cette Ferme Générale en fait elle collecte les impôts et elle les verse au Trésor Royal on dit que du coup les impôts sont affermés la Ferme se rendait adjudicataire par bail et en fait donc reversait le montant du bail au Trésor Royal les fermiers généraux ont amassé des fortunes colossales au fil des ans grâce à l'excédent perçu par rapport au montant versé au Trésor donc autant dire qu'ils étaient très riches c'est des personnages très importants de la vie publique et c'est des personnages aussi très détestés par tous ceux qui devaient payer l'impôt c'est-à-dire quasiment toutes les personnes qui travaillaient donc vraiment il y avait une limite fiscale qui séparait le territoire de Paris du territoire de la campagne dans la campagne on payait un impôt et à Paris on payait un autre impôt et Paris était soumise à l'octroi en fait la Ferme percevait l'octroi c'est-à-dire les droits d'entrée qui frappaient tous les objets toutes les denrées qui étaient destinées au quotidien c'était un impôt qui frappait le vin les aliments, le bois, la paille, etc et à la fin du XVIIIe siècle les limites fiscales de Paris sont devenues floues par endroits donc en fait quand vous rentriez dans le Paris de l'époque il n'y avait plus de murailles mais du coup on empruntait des rues qui étaient fermées par des palissades avec un petit bureau du coup où on payait l'octroi au personnel de la Ferme ces palissades on les appelait des barrières elles n'étaient pas toujours placées au bon endroit ce qui fait que du coup il y avait des flous il y avait des gens qui ne payaient rien des gens qui protestaient parce qu'ils devaient payer plus il y avait beaucoup de fraude, une fraude à peu près estimée à hauteur de 20% donc ça a créé un manque à gagner très important pour la ferme générale partant pour le trésor royal du coup les fermiers vont proposer de construire un mur c'est-à-dire une limite clairement matérialisée et Louis XVI va valider leur projet c'est l'architecte Ledoux qui va construire tout ce mur avec un certain dépassement de budget c'est un chantier qui va être beaucoup plus onéreux que ce qui était prévu et en fait la ferme du coup on profite pour modeler les limites fiscales en incluant les faubourgs très riches et en excluant les zones cultivées ou peu urbanisées puisque du coup comme ça ce qui était cultivé dans les zones hors de l'enceinte du coup ils savaient bien qu'ils allaient récupérer un droit de passage quand ces denrées cultivées rentreraient dans Paris donc le tracé vous voyez il est quand même assez irrégulier par rapport au murin qui précède alors pourquoi ? parce qu'en fait à l'époque il a fallu négocier pour faire passer le mur et donc il y a des personnes qui ont refusé de quitter leur maison parce qu'à l'époque il n'y a pas d'expropriation d'utilité publique ça c'est quelque chose qu'Haussmann fera voter quand il lancera ses grands travaux au XIXe siècle alors cette nouvelle enceinte elle est très conséquente elle s'étend sur la rive droite, sur la rive gauche elle fait 24 km de long c'est un mur, alors c'est pas un mur défensif c'est vraiment une enceinte fiscale comment on sait que c'est pas défensif le mur il fait juste un mètre d'épaisseur donc c'est vraiment pas avec ça qu'on pourrait lutter contre un siège il est haut de 3 mètres et il y a un chemin de ronde dedans et dehors alors c'est un mur qui n'est pas du tout apprécié ni ce qu'il représente, ni ce qu'il coûte on dit alors sous le manteau que le mur murant Paris rend Paris mur murant c'est Beaumarchais notamment qui disait ça on n'aime pas la ferme générale et on l'aime de moins en moins au XVIIIe siècle et Louis-Sébastien Mercier dans ses tableaux de Paris ne craint pas de dénoncer la richesse de cette institution il dit à propos des barrières donc ces lieux où on percevait l'octroi les barrières sont communément de sapin et rarement de fer mais elles pourraient être d'or massif si ce qu'elles rapportent avait été employé à les fer de ce métal c'est assez ironique mais ça montre à quel point la ferme générale était riche donc le but de ce mur c'était d'arrêter la fraude alors je vous dis qui était évaluée à hauteur de 20% à l'époque donc quand le mur est construit les personnes continuent évidemment de s'acquitter des taxes aux barrières on appelle toujours ça des barrières même si elles auraient pu mériter un autre nom les personnes passées entre ces bâtiments s'acquittaient de l'octroi évidemment les fraudeurs ils ont quand même développé d'autres techniques certains ont essayé d'utiliser le réseau des galeries souterraines dont on a parlé à la première conférence mais du coup la police s'est mise à patrouiller dans les galeries souterraines et du coup à mettre des herbes sous le mur des fermiers généraux pour empêcher les gens de passer il y avait des grosses amendes des personnes ont creusé des souterrains qui menaient à des puits abandonnés pour essayer de faire remonter des marchandises il y en a qui passaient la nuit avec des échelles donc il y avait tout un tas de combines pour essayer de ne pas payer l'octroi et en fait en 1860 donc Paris annexe les territoires compris entre le mur des fermiers généraux et la nouvelle enceinte qui a été bâtie 20 ans plus tôt donc ça fin 18e siècle là 1840 donc Paris va annexer tout ce territoire là et du coup la zone de perception de l'octroi va être portée à la fortification de 1840 du coup ça rend le mur des fermiers généraux inutile il va être démoli dans quasiment toute sa partie à 99% et les barrières aussi vont être démolies alors ce mur aujourd'hui on en a quasiment plus de vestiges parfois on en a beaucoup de traces puisque ça a laissé une empreinte durable si vous connaissez un petit peu le plan de métro de Paris en fait sur la rive droite au nord c'est le trajet de la ligne 2 grosso modo et sur la rive gauche c'est le trajet de la ligne 6 donc je vous disais il reste quasiment plein il reste juste un morceau de mur régénaire et il reste cette barrière Saint-Martin une barrière c'est la rotonde de la Villette c'est sûr que c'est plus une barrière en bois comme disait Louis-Sébastien Mercier on a également la barrière du trône à Nation avec les deux grandes colonnes ou encore la barrière de Chartres ça c'est la rotonde qui est aujourd'hui dans le parc Monceau où il faut admettre que ça a quand même plus de grâce qu'un péage d'autoroute alors en 1814 une partie de l'Europe envahit la France de Napoléon et cet événement rappelle à ce moment-là à quel point Paris est une ville ouverte indéfendable et après des tergiversations après des décennies de réflexion on décide finalement de construire une nouvelle enceinte fortifiée entre 1840 et 1840 donc ça c'est une enceinte de bastion une enceinte bastionnée qui est longue de 34 kilomètres donc ça c'est la dernière et la plus longue enceinte évidemment puisque la ville ne cesse de grandir certains vous diront que cette enceinte elle fait 39 kilomètres de long en fait ça dépend de si on compte le saillant des bastions il y a 95 bastions une soixantaine de portes et de poternes deux passages de canaux ici et aussi 11 passages de lignes de chemin de fer puisqu'entre-temps Paris s'est bien modernisé donc cet ensemble c'est quelque chose de très important c'est un appareil défensif qui fait environ 400 mètres de large je vous explique donc ici c'est la campagne ça c'est un plan des années 1870 et là c'est Paris vous avez d'abord vous voyez ici tout le long de la muraille une espèce de grande ceinture une zone blanche en quelque sorte donc cette large bande en fait elle fait 250 mètres de large c'est une zone nue une zone qu'on appelle non edificandie c'est une zone donc sans construction puis aussi il y a une contre-escarpe puis un fossé de 40 mètres de large puis une escarpe de 10 mètres de haut c'est un talus de fortification puis un talus très haut et ensuite quand on franchit l'alue on est dans Paris et donc dans Paris en fait on a une chaussée empirée qui sert de chemin de ronde intérieure cette chaussée empirée c'est l'embryon du futur boulevard enfin des futurs boulevards des maréchaux donc c'est vraiment un ouvrage qui est extrêmement large là encore une fois le but c'est de limiter les dommages que l'artillerie peut faire et puis de voir l'ennemi arriver de très loin en 1860 Paris va annexer les territoires et du coup à ce moment-là je vous disais l'enceinte l'enceinte un deux tiers donc cette grande cette grande enceinte qu'on voit tout autour c'est à la fois la limite fiscale la limite administrative et la limite militaire de la ville de Paris au XXe siècle Paris va annexer cette zone non édifiante ainsi que le bois de Boulogne et le bois de Vincennes alors pour bien se représenter l'ouvrage donc ça c'est un plan qui a été révisé en 1887 qui nous vient du service géographique de l'armée on y voit bien les communications ferrées c'est toutes les lignes noires on voit aussi les canaux on voit les forts autour de Paris donc là on va zoomer pour mieux voir vous voyez par exemple là on est au sud de Paris vous avez le fort de Montrouge le fort de Bicêtre le fort d'Ivry donc ça c'est les ouvrages défensifs en amont on voit aussi beaucoup mieux sur ce plan la forme des bastions vous voyez c'est vraiment très uniforme quasiment toujours avec le même espace entre chaque bastion cette enceinte elle va servir puisque Paris est assiégé en 1870 puis en 1871 mais au fil du temps cette muraille les parisiens y croient de moins en moins et dès la fin du XIXe siècle la zone non édifiante dit la zone dans laquelle toute construction en dur était interdite cette zone se couvre de baraques d'habitations légères la population pauvre de Paris qui est vraiment rejetée à l'extérieur de la ville par la crise du logement elle s'installe dans cet espace qui devient la zone avec un Z majuscule donc c'est là que vient l'expression ici c'est la zone avec tout le caractère péjoratif que ça revêt et aujourd'hui encore c'est un mot qu'on emploie toujours avec cette notion là si ce n'est que il n'y a plus l'ancrage topographique parisien dans le mot de zone en 1914 on estime quand même que cette population très précaire cette population sans abri réel elle est de l'ordre de 30 000 personnes réparties sur 12 000 habitations précaires donc c'est quand même très important et en fait les fossés servent de jardins potagers pendant la première guerre mondiale l'armée allemande n'en est pas très loin de Paris et Paris est bombardée plusieurs fois il y a quand même des gros dommages matériels c'est les tiers de la grosse Bertha et en fait du coup ça montre à quel point cette enceinte de tiers elle est inefficace cette enceinte ne protège plus Paris elle ne sert plus à rien et en 1919 elle est déclassée et tout de suite on commence à la démolir et à la place on va mettre des HBM des habitations bon marché c'est l'ancêtre des HLM on met des équipements sportifs des jardins et ça se voit toujours aujourd'hui au-delà du boulevard des Maréchaux alors aujourd'hui il ne reste quasiment rien de l'enceinte de 1840 à part quelques murs quelques bastions donc ici par exemple près du bois de Boulogne là près de la porte de Clignancourt donc tout au nord de Paris vous avez une courtine je vous rappelle la courtine c'est ce mur qui relie deux bastions et à la sortie à la porte de Bercy pardon en fait c'est le meilleur bastion qui nous reste en termes de conservation on le voit très bien quand vous venez de la 4 par exemple pour rejoindre la direction de Paris-Centre à la porte de Bercy vous longez ce bastion si ça vous intéresse vous pouvez aussi aller marcher dessus marcher à côté à pied c'est à côté de Bercy Village et il reste également des pottermes qui ont été utilisés pour l'aménagement urbain comme la potterme des Peupliers dans le 13e arrondissement où ici vous avez l'ancienne potterme ferroviaire de Mont-en-Poivre donc maintenant on passe dessous à pied mais en fait là dessous avant c'était la voie ferrée qui passait et du coup ça y est on a vu toutes les enceintes il y a encore des petites enceintes qu'on ne va pas expliquer là pour maintenant qui sont pour des usages spécifiques vous avez ici l'enceinte du Bourg-Saint-Marcel celle du Prieuré-Saint-Martin que vous connaissez c'est les murs du CNAM on a pas mal de vestiges l'enceinte de la commande du temple et l'enceinte de l'abbaye Saint-Germain donc ça on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas vraiment des enceintes de Paris en tant que telles donc nous ce soir on a vu l'enceinte gallo-romaine l'enceinte des 10e et 11e siècle rappelez-vous-en bien parce qu'elle est trop souvent oubliée l'enceinte de Philippe Auguste celle de Charles V qui a été ensuite redoublée et étendue avec l'enceinte des fossés jaunes on a vu du coup après 18e siècle l'enceinte des fermiers généraux et 1840 la dernière enceinte donc 4e siècle 10e, 11e siècle 12e, 13e 14e, 15e puis 16e, 17e 18e et 19e donc vous savez vraiment désormais tout des enceintes et plus important vous avez en main tous les éléments pour partir dans Paris à la recherche des vestiges et des traces laissées par ce mur qui nous rappelle quand même que la France a longtemps et très souvent été en guerre pendant des siècles si vous voulez retrouver des anecdotes sur les enceintes c'est mon instant publicité et sur mains des événements de l'histoire parisienne des événements drôles tragiques, graves n'hésitez pas à vous procurer mon livre Paris un jour un événement c'est une histoire par jour propre au jour où nous sommes par exemple si vous l'aviez vous sauriez ce qui s'est passé le 24 février 1885 je vous rappelle que les visites extérieures sont toujours autorisées pour des groupes de 2 à 6 personnes et que j'ai 17 parcours pour vous faire découvrir Paris c'est varié histoire du Marais histoire des ailes histoire de la prostitution histoire du crime vous voyez c'est assez large alors ce soir on a parlé pas mal de Moyen-Âge sachez qu'il existe aussi un jeu de piste la prisonnière de l'Inquisition qui nous emmène au Moyen-Âge la découverte du Paris ancien des murailles des monnaies de la nourriture